Musique Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue mais j'ai reçu un colis surprise alors je vais vous le montrer, vous allez vous dire quoi ? Dégustavox, alors ce n'est pas du tout Dégustavox c'est Annabelle qui m'a envoyé un colis donc elle m'avait prévenu sur Instagram qu'elle m'avait préparé une sorte de Dégustavox avec plein de petits produits dedans elle ne m'a pas du tout demandé de filmer j'ai juste ouvert le colis, je ne sais même pas s'il y a un mot dedans mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer alors les produits ne sont pas emballés mais je n'ai pas vraiment regardé je ne crois pas qu'il y a de mot dedans on va regarder l'intérieur du colis je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire ça en vidéo et puis on verra bien s'il y a un petit mot donc merci Annabelle déjà d'avance parce que c'est super gentil comme je te l'ai dit sur Instagram c'est super gentil de penser à moi et de me faire des petits cadeaux franchement ça me fait super plaisir donc voilà partons à la découverte de cette Dégustavox surprise composée par Annabelle du coup alors déjà il y a plein plein de choses ah oui ton colis a été endommagé en fait il a été rescotché par la poste et il y a un petit autocollant c'est où que j'ai eu ça colis parvenus en mauvais état blablabla colis reconditionnés par la poste voilà ça arrive de plus en plus souvent j'ai l'impression alors j'enlève les petits froufrous comme ça dedans alors hop donc je prends le premier truc qui me vient dans la main donc c'est une petite soupe je les connais ces soupes là j'en prenais il y a pas mal de temps Sveltes velouté de légumes verts ah je vois qu'il y a des poireaux j'adore ça donc par contre je ne sais pas s'il y a du lait ou pas déjà dedans peut contenir des traces de lait donc s'ils disent ça c'est que c'est sûrement fabriqué dans un atelier qui fabrique je sais pas bon après il n'y a rien de spécial dedans que je ne peux pas manger donc voilà je goûterai ça c'est voilà je la connais pas celle là d'ailleurs j'en prenais moi je crois que c'était les soupes chinoises ou je sais plus que je prenais à l'époque mais voilà je consomme pas vraiment habituellement des produits comme ça mais sur le pouce ça peut dépaler ensuite du riz au curry et légumes Uncle Ben's je crois que je l'avais acheté une fois celui-là et j'adore le curry le curry mon chéri il en est dingue c'est comme la cannelle la cannelle j'en mets dans tous mes trucs sucrés enfin pas tout mais quasiment et le curry j'en mets dans tous mes plats salés que je fasse du tofu nature ben je l'épice avec du curry quand je me fais de l'hémince fève végétale pour mettre dans de la salade je l'épice au curry quand je me fais une poêlée je l'épice au curry des pommes de terre je mets du curry je mets du curry partout c'est je crois mon épice avec le paprika et le basilic mais le basilic c'est pas une épice c'est une herbe mais voilà c'est mon trio favori que je mets dans tous mes plats donc voilà ça c'est super bien je vais peut-être d'ailleurs j'ai pas encore mangé je vais peut-être en manger ce midi voilà ensuite j'adore et Bli ah je l'ai jamais goûté celui-là donc c'est du blé nature à l'huile d'olive je l'ai jamais goûté donc quoi pas c'est vrai que j'achète plus il y a peut-être 3-4 ans j'ai acheté pas mal de sachets comme ça maintenant j'achète plus mais c'est vrai que ça peut dépanner de temps en temps quand on a pas le temps ou qu'on a la flemme je me dis qu'il faut mieux manger un truc comme ça que de se jeter sur sur quelque chose de plus gras et de moins sain on va dire donc voilà ça pour accompagner un plat ah ça avec là c'est parce que je vois qu'ils ont mis quoi des blancs de poulet mais moi je peux mettre de l'émincé végétal ou un truc comme ça donc ça c'est super j'ai jamais goûté enfin j'ai jamais goûté cette sorte-là donc je goûterai avec plaisir ensuite oh des graines de cour j'adore les graines de cour donc ça j'en achète principalement pour mettre dans mes salades quand je mange de la mâche avec des petits cubes de fromage vegan de l'émincé végétal des choses comme ça j'aime bien rajouter d'ailleurs dans ma salade d'hier soir il y avait enfin j'ai rajouté des graines et j'adore j'ai un pot où je me fais un mélange de graines où je mets graines de cour graines de tournesol parfois je mets un petit peu de noix après je sais plus enfin voilà j'aime bien me faire mes petits mélanges pour mettre dans les salades principalement je trouve que ça rajoute du croquant et puis c'est bon pour la santé voilà ensuite graines de sésame toastées j'adore les graines de sésame et ça fait super longtemps que j'en ai pas acheté mais super longtemps je crois que depuis que je suis à la maison depuis qu'on a acheté la maison je crois que j'en ai pas acheté la dernière fois ça devait être à l'appartement donc ça remonte à plus de deux ans pourtant j'adore ça mais j'y pense pas donc c'est cool trop trop bien ça pour mettre sur sur mes baguettes ou sur mon pain maison ça peut être pas mal aussi ensuite ah il y a des petites choses qui cassent qui sont bien emballées avec du scotch trop mignon je sais pas si vous voyez alors j'ai pas pris de j'ai pas du tout pensé à prendre de ciseaux mais en même temps je suis dans l'atelier mon bureau est juste là donc je pourrais aller chercher mais je vous avoue j'ai un peu la flemme donc ah j'ai trouvé le bout du scotch je suis désolée pour le bruit j'avance ça enregistre ouais là je filme juste avant ma pause ma pause repas Arthur est à la sieste donc j'en profite je viens juste de recevoir le colis en fait donc c'était le bon moment oh de la sauce olive tomate j'adore les trucs comme ça donc c'est assez gras parce que bah ça baigne dans l'huile entre guillemets l'olive c'est assez gras et tout mais ça il y en avait une je crois que c'était cette marque là non c'était pas c'était la marque Tramier qu'on avait eu dans la déguste à box j'ai une mémoire d'éléphant pour les trucs comme ça je me surprends moi même et là c'est la marque Sacla donc je connais pas mais j'adore ce genre de petite sauce comme ça vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup franchement j'en mets une petite cuillère à soupe pour une assiette de pâte par exemple et ça assaisonne super bien et c'est pas c'est pas si mauvais pour la santé on va dire les olives c'est voilà c'est pas trop mal après je sais pas ils disent qu'on peut mettre sur les pizzas mais sur les plats de viande ça sera pas mon cas mais bon olive noire olive verte purée de tomate huile de tournesol capre basilic alors capre ce n'est pas du poisson c'est des carpes les poissons ça m'avait fait trop jure parce que dans une vidéo dégustabox il y avait une fille qui m'a dit attention les capres c'est du poisson mais c'est la carpe le poisson je sais que le mot ressemble je me moque pas ça m'avait fait sourire parce que c'est le genre de connerie que j'aurais pu sortir bon là en l'occurrence je sais que la capre ce n'est pas du poisson mais voilà ça m'avait fait ça m'avait fait rigoler basilic, oignon dadada poivre noir huile dadada voilà ce produit peut contenir des noyaux d'olive ou des fragments de noyaux il faut faire attention donc c'est super je pense que du coup c'est même sûr tu as fait attention à pas prendre des choses qui contiennent des produits animaux comme du beurre ou des trucs comme ça du lait donc c'est super c'est super gentil de t'avoir franchement ensuite encore une petite chose emballée comme ça donc c'est parti il faut que je trouve le bout du scotch je l'ai ça colle la fille qui panique je suis désolée je ne fais pas de coupure au montage vous savez comment je suis je fais le moins de montage possible parce que je n'ai pas trop le temps et puis moi je suis comme ça vous savez que je ne fais pas spécialement de montage de la crème de marron alors il faut savoir que j'avais été à la fête de la châtaigne à Dij si vous habitez dans Lyon je pense que vous connaissez parce que c'est donc un tout petit village le village vous ne connaissez sûrement pas mais une fois par an ou mois d'octobre fin octobre en général il y a la fête de la châtaigne où voilà ils vendent des châtaignes ils font du jus de pomme maison et tout et j'ai acheté un pot de châtaigne à une dame qui l'est fait elle-même et du coup je l'ai déjà fini parce que le pot était tout petit et que c'était super bon sur les tartines de pain maison au petit déj le matin c'était trop bon et du coup j'avais regardé à Inter parce que je fais mes courses à Inter j'avais regardé à Inter pour en racheter je n'en ai pas trouvé et du coup voilà crème de marron à l'enseigne à l'enseigne à l'ancienne je suis trop contente marron suc de canne et stric de vanille exactement les mêmes ingrédients parce que j'avais demandé à la dame où j'avais acheté au cas où qu'ils mettent de la crème enfin je ne savais pas comment ça se faisait donc j'avais demandé au cas où et non c'était exactement pareil vanille suc de canne et marron donc voilà je suis trop contente en plus on dirait qu'il y a des petits morceaux de marron donc ça en plus le pot il est super gros donc ça je suis trop contente la gamine je suis trop contente parce que voilà ça va me faire un nouveau truc pour enfin un nouveau truc un petit peu de changement pour le petit déj voilà ensuite de la sauce soja cuisine mais tu sais que ça tombe trop bien parce que genre il m'en reste la moitié non mais il m'en reste même pas la moitié j'ai fait donc des cakes vegan olives chorizo vegan et tomates séchées je vous ai mis la recette sur instagram et du coup ça a demandé 20 cl je crois de crème et ça m'a bouffé quasiment toute la crème qui restait donc voilà tu me sauves la vie hop donc je consomme j'essaye de consommer pas trop de trucs avec du soja mais voilà comme j'avais déjà répondu à quelqu'un je préfère dans mes légumes mettre un filet de crème de soja plutôt que de la crème animale qui du coup pour moi éthiquement ne rentre plus dans mes convictions on va dire ça comme ça donc voilà ensuite un autre petit pot emballé comme ça je crois que c'est le dernier le dernier petit pot qui casse qui est emballé il faut que je trouve le bout hi 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 t'as super bien emballé ça en tout cas il n'y a pas eu de casse malgré que le colis ait été endommagé il n'y a rien de cassé oh vache on va faire à l'ancienne hop alors mais c'est pas vrai la fille qui se bat contre du scotch quoi je me fatigue moi même je ne sais pas si cette vidéo vous intéresse peut-être pas peut-être peut-être que ça va vous faire découvrir des produits c'est pas trop mal oui j'essaye de combler pour pas que vous trouviez la tente du déballage trop long donc on blabla un peu non mais en même temps je ne suis pas douée franchement je n'ai pas pensé à prendre des ciseaux alors une sauce tomate basilique le truc classique et j'adore j'adore les concentrés de tomate tout ce qu'il y a à base de tomate de toute façon j'adore j'adore la tomate que ce soit en salade ou peu importe la forme le jus de tomate j'adore la tomate du coup ça c'est super je vais essayer de faire une ratatouille ça fait longtemps que je n'en ai pas fait je mettrais un petit peu peut-être de haché végétal ou pour faire ouais une ratatouille avec un petit peu de haché dedans voilà encore une fois il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a pas d'ajout de lait ou de crème dedans donc c'est super oh que des bons trucs pour cuisiner franchement je suis super contente ensuite des bouillons de légumes alors j'en ai acheté il y a peut-être plus d'un mois et je ne les ai toujours pas utilisés je ne sais pas pourquoi parce qu'en plus je cuisine beaucoup de légumes je cuisine un peu moins de féculents parce que j'en mange un peu moins on va dire j'en mange tous les jours quand même mais je prends plus plaisir à cuisiner des légumes et je ne pense pas à en mettre quand je fais des espèces de poêlés ou des choses comme ça voilà encore une fois il n'y a pas de peu contenir des traces de gluten soja oeuf lait etc mais voilà ils sont obligés de le préciser parce qu'ils fabriquent cette chose là dans des ateliers où ils fabriquent autre chose à base de lait ça ne veut pas dire qu'il y a du du lait ou des oeufs dedans mais ils sont obligés de le préciser mais voilà ça n'enlève à rien que par exemple un produit comme ça peut être complètement végétalien ce n'est pas parce que voilà il y a inscrit ça sur peut contenir des traces ils sont obligés de préciser ça parce que c'est fabriqué dans un atelier qui fabrique aussi autre chose bien évidemment il n'y a pas un atelier juste pour des petits bouillons de légumes mais voilà ça ne veut pas dire qu'il y a dedans sinon ça serait directement dans les ingrédients je le précise parce que c'est vrai que ça peut parfois porter à la confusion et ensuite il reste deux choses du chocolat alors avant du coup je vais le poser je vais regarder que je n'ai rien oublié du coup il n'y a pas de petits mots mais c'est pas grave avant je détestais le chocolat noir alors oui je raconte avant je détestais le chocolat noir pour moi je ne je ne voyais que par le chocolat au lait avec des grosses noisettes entières dedans ça reste mon préféré je crois d'ailleurs encore même maintenant bon maintenant que je suis végétalienne je n'en trouve pas dans les commerces je trouve pas du chocolat au lait avec des noisettes dans les commerces classiques j'en trouve sur boutique vegan c'est souvent du lait de riz ou de la crème de riz des choses comme ça et ça a exactement le même goût que le chocolat au lait avec des morceaux de noisettes que vous pouvez manger classiquement donc du coup j'en achète que très rarement parce que je passe pas tout le temps commande sur boutique vegan et du coup je me suis rabattue mais ça date déjà depuis pas mal de temps depuis peut-être bien deux bonnes années où je me suis rabattue sur le chocolat noir ou que je détestais vraiment ça avant quand j'étais gamine mon adolescence et tout oui je vous raconte l'histoire du chocolat noir quand je suis en train de raconter des trucs comme ça je me rends compte je me dis mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ton histoire de chocolat noir franchement bref donc voilà toute mon adolescence et tout j'ai jamais goûté aimé ça quand c'était genre Noël et mon chéri et tout en plus il y avait de l'alcool je trouvais ça fort et tout chocolat noir j'ai toujours détesté ça jusqu'à il y a un peu plus de deux ans où pour faire un peu plus attention à ma ligne quand en 2014 j'ai eu le fameux déclic et tout c'était hors de question de me priver de chocolat parce que c'est quelque chose que j'aime et que je ne me prive pas d'aliments que j'aime j'essaye juste de trouver des alternatives moins grasses moins sucrées ou des choses comme ça et du coup je me suis retournée vers le chocolat noir j'en ai goûté à la pointe de sel j'en ai goûté plein de différents et je suis retombée en amour avec le chocolat noir tout ça pour vous dire ça oui donc mon chocolat noir préféré ça reste le chocolat noir à la pointe de sel maintenant que je suis végétalienne je fais attention puisque dans beaucoup beaucoup de chocolat noir dans les grandes surfaces il y a du beurre dedans quand même même s'il n'y a pas de lait il y a du beurre donc étant donné que je n'en consomme plus je suis obligée de lire les étiquettes là j'en ai trouvé des petits carrés individuels lint c'est pas tous les lint chocolat noir où il n'y a pas de beurre mais j'ai trouvé une sorte où il n'y a pas de beurre ni de lait ni rien j'ai dû lire pas mal d'étiquettes avant de le trouver mais maintenant que j'ai trouvé ce paquet là je prends celui là et en plus étant donné que c'est des petits emballages individuels en temps normal j'aime pas trop ça parce que ça fait des déchets en plus et j'essaye de faire attention à ça mais là ça me permet de ne pas craquer et de ne pas prendre plus d'un carré par jour puisque 98% du temps je prends un carré par jour en dessert le soir devant la télé ou dans l'atelier pendant que je travaille ou bref peu importe ce que je fais je grignote mon petit carré de chocolat avec des clémentines en ce moment et ça me permet de ne pas faire de craquage autre et de ne pas manger plus d'un carré donc là tout ça pour ça tu m'as mis ces deux là que je ne connais pas du tout d'ailleurs donc noir quinoa c'est étrange je suis trop contente et noir éclat de fèves cacao je suis super pressée de goûter je pense que du coup t'as dû regarder les ingrédients qu'il n'y a pas effectivement trace éventuelle de gluten lait et fruits à coque ça comme je vous ai dit ils sont obligés de le préciser mais dans les ingrédients eux même il n'y a pas il n'y a pas de lait ah dans celui-ci il y a du miel ouais il y a du miel et du coup je ne consomme plus de miel non plus donc je ne pourrais pas manger celui-là puisque je vois mais ça c'est pas tu ne pouvais pas le savoir mais il y a marqué quinoa riz, avoine, sucre, miel, caramel donc dans celui-là je ne pourrais pas le consommer et dans l'autre non dans l'autre il n'y a pas de miel ni rien donc je vais me rabattre sur celui-là et puis celui-là mon chéri sera content de le déguster mais voilà c'est super gentil franchement merci et voilà merci pour cette dégusta box que tu as composée toi-même franchement ça fait super plaisir parce que c'est que des choses que j'aime ou alors que j'ai hâte de découvrir et voilà je vois que tu as fait attention à prendre des choses que je peux manger même étant végétalienne donc ça me fait super plaisir c'est vraiment des petites intentions comme ça qui me font super plaisir donc merci Annabelle je te fais de gros 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 bisous je vais tout de suite te remercier de t'envoyer un petit message privé et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous avez déjà goûté quelque chose parmi tous ce que je viens de vous présenter n'hésitez pas à me dire ce que vous avez goûté et si vous avez aimé voilà et s'il vous plaît pas de débat sur le fait que je ne consomme plus de lait, d'oeufs et de miel c'est un choix personnel et éthique je le fais pour les animaux et voilà c'est un choix personnel après si vous voulez vous renseigner sur l'industrie du lait des oeufs et du miel je vous laisse vous renseigner sur internet mais voilà s'il vous plaît pas de jugement moi je suis énormément on va dire 80% des personnes que je suis sur les réseaux sociaux mangent de la viande mangent de tout et voilà je ne vais pas ne plus les suivre ou je ne vais pas aller critiquer leur repas parce qu'il y a du jambon dans leur assiette pour moi chacun fait ce qu'il veut voilà donc merci de respecter mon choix je respecte les vôtres et voilà tout se passe tout se passe bien dans le meilleur des mondes quand chacun respecte les choix de son voisin voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à très bientôt